Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo pour lecture. Il y aura cinq livres, cinq pardon, quatre normales en poche. On peut dire que les filles sont, les femmes sont au centre de ces livres parce que du coup il y a, ouais c'est les personnages principaux de ces bouquins, donc en vrai je suis tenée. C'est pas fait exprès en plus mais ouais je suis contente donc bah on y go. Alors on va commencer, je sais pas trop comment les classer. On va commencer peut-être par ce dernier que j'ai lu. C'est celui-ci, c'est du coup la fille du roi pirate de la maison d'édition de Stardust du coup de Tricia Levensler qui est juste génial. C'est l'auteur du coup de la reine nombre que j'avais beaucoup aimé déjà et honnêtement j'étais un peu impatiente parce qu'on voit très peu du coup de femmes pirates et encore moins de sirènes pour le coup aussi. Il y en a très peu et donc du coup bah je me suis dit c'est parti donc nous suivons à Lozac du coup qui est la fille du roi pirate qui se fait en fait kidnapper par un pirate avec son bateau et son équipage. sauf qu'on apprend du coup au fil des pages qu'elle a fait exprès de se faire kidnapper parce qu'elle cherche du coup une carte, un bout de carte. C'est une carte qui a été divisée en trois et en fait elle veut rassembler donc ce morceau plus un autre pour pouvoir en fait atteindre le grand trésor. C'est on va dire un peu un plot twist qu'on voit partout c'est à dire des pirates, une carte cachée, des trésors, voilà sur la mer, les bateaux. On y est un peu tout, c'est un peu on va dire classique si on parle comme ça sauf que bah du coup déjà à Loza en elle-même elle n'est pas classique puisqu'elle n'est pas tout tout à fait humaine. On l'apprend petit à petit au début on comprend pas trop et en fait au fur et à mesure qu'on apprend l'histoire du coup de son père du roi pirate on comprend qui elle est. Donc c'est un roman vraiment rempli de faux semblants, de secrets, de mensonges, de légendes aussi honnêtement qui est très... j'ai beaucoup aimé. Je me suis plongée dedans et je l'ai lu très rapidement. Il fait 320 pages et j'ai adoré. Honnêtement ça faisait longtemps que j'allais pas autant voyager en le disant un bouquin et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc honnêtement j'ai beaucoup aimé et puis à Loza elle est juste trop bien. Elle est une vraie badass honnêtement. Une fille pirate qui ne se laisse pas faire. Elle elle diffère des pirates qu'on pourrait voir parce que du coup elle n'est pas forcément que dans la cruauté ou autre. Elle reconnaît et elle cherche aussi du coup les talents qui peuvent être utiles à son équipage. Donc honnêtement c'est un très bon livre. J'aime beaucoup. J'ai hâte de lire la suite du coup parce qu'il y a une suite et il y a une romance dedans qui n'est pas pour le moment dite ou alors elle est vraiment très on va dire en surface parce que du coup là c'est plus on va dire ils en sont à l'étape aime-moi, fume-moi, suis-moi, je te suis. Donc vraiment c'est c'est un peu bizarre et mais honnêtement c'est ce qui faisait, c'est ce qui a fait et ce qui fait que j'ai adoré ce bouquin et c'est ce qui fait son charme. Donc évidemment j'espère retrouver cette synergie entre du coup à Loza et le fameux prétendant dans le prochain bouquin pour voir ce que ça va donner parce que ça a l'air et en tout cas je place beaucoup d'espoir dans cette suite. Ensuite nous avons Twins Crones du coup de la maison d'édition Bayard c'est Catherine Doyle et Catherine Weber qui l'ont écrit qui est juste génial parce que du coup en fait on suit deux points de vue attention parce que du coup Twins c'est des jumelles et on suit du coup les points de vue des deux jumelles au fil de l'histoire donc une des jumelles a été on va dire du moins se présenter comme ça pour elle sauvée par les par l'intendant qui s'occupe du royaume en attendant de l'âme d'une mort certaine par une sorcière qui a assassiné ses parents et donc du coup elle a été couvée extrêmement couvée au palais et du coup en fait elle a trouvé un prince et elle est censée se marier sauf que les choses se compliquent puisque sa soeur jumelle c'est une chose que personne n'avait entendue jusque là personne ne savait ni même elle, celle qui a été sauvée sa soeur jumelle elle en fait a été en quelque sorte pour le coup sauvée par la fameuse sorcière qui est censée avoir tué tout le monde et en fait a été élevée tout simplement pour prendre la place de sa soeur jumelle prendre le trône et du coup en fait ramener on va dire la paix dans le royaume et donc du coup on va dire sauver les sorcières puisque du coup c'est un royaume où vous vous en doutez bien au vu de comment je leur raconte que les sorcières sont chassées tuées dès qu'une femme ou un homme semble un peu trop bon dans son métier et bien il est tué ou autre exécuté donc elle a décidé tout simplement de prendre la place de sa soeur donc la soeur qui est censée épouser le prince va être enlevée et donc du coup ramenée auprès des sorcières pour lui faire comprendre et entendre la véritable histoire et donc du coup la soeur sorcière prend le trône sauf que les choses se compliquent énormément puisqu'elle va se rendre compte l'une comme l'autre que les choses sont plus compliquées que d'elles ne pensaient puisque du coup la soeur qui est censée épouser le prince et bien elle n'a aucun pouvoir elle a beau être princesse elle n'a que le titre tout simplement elle n'a aucun pouvoir de décision l'intendant l'a coupé du tout il l'a tellement infantilisé et on se rend compte qu'il l'a aussi brutalisé et en fait on va essayer on comprend petit à petit pourquoi il a une peur farouche des sorcières même si on ne comprend pas forcément pourquoi mais il en a une peur farouche et du coup forcément l'une comme l'autre chacun va du coup trouver on va dire quelque sorte pas son protecteur mais on va dire l'homme qui va l'aider à supporter et à comprendre plus ou moins ce qui se passe personnellement j'ai on va dire un gros coup de peur coup de coeur pour Bren et du coup le garde du corps je pense que ça marche à tous les coups pour moi qui du coup malgré on va dire sa comment on l'a expliqué sa passion flamboyante pour Bren est tiraillée du coup entre ses passions et du coup la loi était entre le royaume voisin qui du coup est sur le point peut-être de devenir ennemi Rose quant à elle va du coup tomber sous le charme d'un sorcier et du coup les choses se compliquent parce que du coup elle est censée les détester et du coup elle va se rendre compte petit à petit qu'on lui a menti tout au long de sa vie j'ai beaucoup aimé l'une comme l'autre des jumelles a ses points forts et défauts personnellement Bren elle a un petit côté je sais tout et du coup qui peut être légèrement agaçant à certains moments Rose est pour le moment du moins dans ce bouquin là celle qui grandit le plus puisqu'elle passe de princesse un peu passive à du coup c'est elle qui va prendre des choses en main et qui décide oui elle est la reine et c'est elle qui va hériter du trône et c'est ce qui peut on va dire jouer un peu en défaveur en sa défaveur puisqu'elle est voilà c'est je suis la reine c'est moi le trône c'est comme ça donc voilà mais c'est un pur bonheur c'est un livre qui fait 470 pages et c'est pareil comme la fille du roi pirate on le lit sans s'en rendre compte honnêtement les pages accélèrent à un point culminant la fin est juste explosif mais l'action en fait se met en place au fur et à mesure et elle accélère au plus en plus surtout qu'il y a et on le sent très vite un point de nombre autour et il y a une petite cloche qui nous dit qu'il reste temps ou temps temps donc ouais c'est une très bonne lecture il n'y a aucune déception dans mes lectures ensuite nous avons je suis trop contente les enchanterelles du coup le tome 3 je suis trop contente d'avoir retrouvé du coup notre petit trio donc elles ont décidé c'est les vacances d'été de se s'accorder une pause tout simplement et donc elles vont prendre une semaine au camping et les choses on va dire quelque chose les choses vont quelque peu évoluer parce que l'une d'entre elles déjà emmène le grimoire avec elle et c'est là que les choses vont un peu se compliquer puisqu'elles vont tomber sur un vieil ennemi un ennemi du coup de toutes les enchantresses qui en fait a provoqué on va dire en quelque sorte le déchirement du tout premier trio et en fait c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin c'est que du coup on en apprend beaucoup plus sur les enchantresses les plus anciennes leur pouvoir et on voit aussi on en apparaît on voit apparaître le Cid qui est j'adore parce que c'est une légende celte et donc voilà mais honnêtement on reste totalement dans l'état d'esprit du coup du premier tome ou du tome 2 parce que du coup c'est girl power à fond même si du coup elles vont devoir se dévoiler parce qu'elles vont devoir annoncer à certaines d'autres personnes autres que les meilleures amies autres qu'un meilleur il n'y avait qu'une personne qui était au courant de leur pouvoir elles vont devoir l'annoncer à tout un groupe qui d'ailleurs je ne m'attendais pas à ce qu'ils apprennent elles vont devoir du coup l'annoncer à ce groupe là pour pouvoir en fait les sauver parce qu'elles vont vite devoir comprendre que malgré elles et malgré ce qu'elles veulent elles vont se retrouver embringuées tous dans une belle aventure dangereuse qui va devoir qui met un peu à mal leur lien mais c'est ce qui va en fait les rembourser et on va du coup découvrir un nouvel personnage qui va faire partie grande partie à mon avis du tome 4 parce que je ne veux pas le spoiler mais il va y avoir à mon avis un gros changement au niveau des couvertures dans les prochains tomes donc honnêtement je suis trop contente il y a aussi de nouvelles histoires d'amour qu'elles sont assez inattendues une que j'attendais et que j'espérais parce qu'ils se tournaient autour depuis un moment donc ça s'est enfin passé et puis une d'entre elles va devoir faire un choix entre deux garçons chose que je ne m'attendais absolument pas mais je suis contente de voir parce que c'est des adolescentes donc c'est normal il y a des crush il y a ceux qu'on aime on n'arrive pas forcément à faire la différence entre donc oui c'est vous voyez c'est une petite couverture toute chaude de douceur d'aventure qu'on lit qu'est-ce que c'est en fait à chaque fois qu'on le lit c'est un pur bonheur donc honnêtement je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de suivre la suite de L'Anse en Indur je pense que c'est une des sagas que je ne m'attendais pas et en même temps elle est juste géniale et puis regardez-moi les couleurs c'est tout doux c'est voilà c'est pastel ça fait du bien ça ouais ça fait souffler donc honnêtement je suis trop trop contente ensuite c'est un sujet un peu moins drôle nous avons du coup l'empire des femmes du Didier Jeunesse et c'est Cassandre Lambert qui l'a écrit il est waouh honnêtement il est juste impressionnant donc on suit du coup pour le coup c'est une société matriarcat tout simplement les choses sont inversées donc ce sont les femmes au pouvoir les hommes qui sont relégués alors pour le coup c'est matriarcat à l'extrême il faut être honnête parce que du coup les hommes ne servent qu'à une chose à faire des enfants aux femmes et encore on ne choisit pas n'importe lesquels et ils sont là juste pour servir tout simplement ils n'ont aucun pouvoir aucun pouvoir d'éditionnel rien donc c'est un royaume contrôlé par les femmes qui pour le coup n'a aucune guerre c'est divin c'est pas moi qui l'invente il n'a aucune guerre la sécurité garantie si tout va bien les hommes pour choisir ceux qui vont procréer et ceux qui ne vont pas le faire sont tout simplement envoyés sur une île et cette île là c'est un peu la jungle honnêtement c'est chacun pour soi et donc il va y avoir il y en a un concours en quelque sorte sanglant donc il faut être honnête et laisser et puis c'est pas les mots ne sont pas ne sont pas là pour on va dire enjoliver la réalité c'est assez cru comme roman on va du coup suivre en fait ce concours là où les hommes arrivent ils sont entraînés au combat et du coup en fait ils vont tous devoir on va dire se battre pour leur survie et donc du coup on suit ce combat sauf que on se rend vite compte parce qu'on suit deux points de vue on remarquera très vite que les choses ne sont pas forcément celles qu'elles pourraient être autant des deux côtés autant du coup de Adona qui est la jeune fille qu'on suit qu'Elios le jeune homme qu'on suit Adona un frère jumeau qui du coup dans cette société là n'a aucun pouvoir chose qu'elle ne comprend pas du coup en fait elle a une vision un peu différente des choses de d'autres femmes du moins comme on le voit elle voudrait qu'il ait plus de vouloir de pouvoir elle voudrait qu'il soit aimé pareil qu'elle par sa mère et en fait elle voudrait juste tout simplement qu'il soit égaux à elle même qu'il ait les mêmes droits ensuite on suit Elios qui du coup en fait a tout fait pour être choisi pour le fameux concours des géniteurs et en fait il est là et on le comprend très vite il n'a qu'une mission en fait c'est être remarqué par Adona pour en fait renverser tout simplement ce pouvoir parce qu'il estime que la société mise en place est injuste pour les hommes vous voyez c'est un peu c'est un vrai parallèle à la société actuelle et donc du coup en fait on suit les points de vue de l'un de l'autre et en fait on se rend compte que l'un comme l'autre vont avoir un effet sur leur pensée sur leur façon de voir et sur leur façon de faire donc c'est cru il faut être honnête c'est assez cru c'est pas un roman tout doux ou autre au contraire et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en haut de chaque chapitre si j'arrive à trouver voilà il y a en fait une citation ici et c'est des citations qu'on a pu voir qu'on peut lire jusque là et qui sont écrits par des hommes là ce sont écrits par des femmes et ce sont des citations vous voyez un peu on va dire qui expliquent la place de la femme dans nos sociétés actuellement alors que là du coup c'est l'inverse du coup c'est pour l'homme en fait tout le parallèle est fait jusqu'au goût et c'est impressionnant parce que du coup en fait on se rend juste compte que la société actuelle est oui a été mise en place juste par une façon de voir les choses et de dire alors que on le dirait d'une autre façon ça serait l'inverse alors loin de là je vais tout de suite arrêter peut-être ceux qui pourraient dire oui elle fait l'apologie non j'estime que tout le monde a le droit d'être égaux et que voilà les hommes ne sont pas là que pour une seule chose loin de là mais du coup en fait c'est juste pour se rendre compte qu'on pourrait être bien basculé d'un état à un autre très facilement que la cruauté n'est pas juste on va dire le point de vue d'un homme avec un petit H la cruauté à tout le monde donc avec un grand H c'est à dire homme est ferme tout le monde peut être cruel et donc je pense que ouais ce livre le montre parce que c'est pas parce que ce sont les femmes qui ont le pouvoir que finalement tout est beau et tout est rose au contraire ça peut être tout aussi cruel donc honnêtement j'ai beaucoup aimé pareil c'est un livre qui se lit très très facilement il y a un tome 2 qui sort normalement nous sommes en mars il sort l'année le mois prochain il sort le mois prochain donc honnêtement je suis contente du coup j'ai pas besoin d'attendre mon temps et du coup il y a 337 pages pour ce tome là et on termine du coup par mon livre de poche c'est un bouquin que je l'avais vu partout que ce soit sur TikTok ou Instagram tout le monde en parlait pendant un temps et en fait j'ai eu beaucoup peur et puis la couverture donnait pas voilà elle donnait pas ça faisait pas voyager et du coup quand je le voyais comme ça je me suis dit oui c'est juste la hype il est peut-être pas forcément si bien que ça et quand je suis allée à Cultura quand j'étais à Bordeaux et je l'ai vu en poche du coup forcément beaucoup moins cher et je me suis dit bon bah allez go on teste donc j'ai testé du coup 1000 baisers pour un garçon et je peux vous assurer qu'il ne faut absolument pas s'arrêter à la couverture ou les résumés du coup qui ne rendent pas justice du tout au bouquin qui est juste trop bien il m'a fait pleurer chialer comme jamais le dernier bouquin pour lequel j'ai pleuré comme ça c'était la nuit où les étoiles se sont détentes où il y a même eu nos étoiles contraires je pense que c'est les deux seuls bouquins qui me viennent en tête que j'ai autant pleuré que pour celui-ci qui est juste trop bien puisqu'on suit du coup Poppy et Rune Rune et du coup excusez-moi Norvégien il arrive en Amérique il n'a pas envie c'est un petit garçon rempli de colère jusqu'à ce qu'il rencontre Poppy qui d'un simple sourire et poignet de main va lui dire qu'ils sont amis ils deviennent donc meilleurs amis à partir de 5 ans ils vont jusque là ne plus se quitter et ils vivent aventure sur aventure jusqu'à ce que Poppy a malheureusement sa grand-mère qui meurt et en fait elle lui donne un bocal ce fameux bocal avec 1000 petits cœurs vous savez pliés en origami et elle lui dit de vivre sa plus grande aventure et donc du coup de recevoir 1000 baisers d'un garçon tout simplement et donc du coup dès qu'elle est embrassée par du coup un baisers qui lui fait presque éclater son cœur elle est censée le noter du coup elle explique à Rune Rune devient légèrement jaloux il lui dit qu'il est hors de question qu'un garçon l'embrasse et elle lui demande pourquoi ils s'embrassent et donc du coup ils sont amoureux tout simplement depuis quasiment leur enfance je crois qu'ils ont 10-12 ans à ce moment là on les suit du coup petit à petit grandir jusqu'à leur adolescence où ils sont le couple modèle tout le monde est jaloux Rune est le bad boy du lycée tout le monde est jaloux et Poppy est un peu du moins elle se voit comme ça la fille discrète qui joue au violon au violoncelle donc du coup on les voit grandir jusqu'à l'adolescence où malheureusement Rune va devoir retourner en Norvège parce que son père à cause de son travail doit y retourner ce départ est assez triste parce que du coup on voit en fait qu'il y a beaucoup de colère en Rune en fait on la voit qui a juste été enfouie et qui a été préservée grâce à Poppy et en fait ils partent sauf que leur retour où ils s'étaient dit oui on s'appellera tout le temps tout le temps le temps de cette séparation Poppy coupe tout simplement les ponts du coup Rune devient un garçon extrêmement en colère qui déteste tout le monde qui ne parle plus à ses parents ni à son petit frère et du coup en fait Rune a l'occasion pour de bon de revenir en Amérique juste à côté du coup parce qu'ils étaient voisins de Poppy et donc là forcément il va falloir que les choses soient dites et c'est au moment où elles sont dites et éclatées que le livre vient juste magique en fait parce qu'on comprend pourquoi alors c'est une autre discussion de savoir si Poppy ou non a fait le bon choix de le couper de la vie de sa vie à ce moment là mais on comprend pourquoi et en fait c'est à ce moment là que du coup le roman devient juste un pur moment d'amour de bonheur de vie et bon c'est un destin funeste malheureusement mais honnêtement il est juste génial la fin j'ai dû la relire plusieurs fois parce que j'avais pas tout de suite compris pourquoi l'épilogue je l'avais pas compris de suite il a fallu que je le lise plusieurs fois avant de comprendre alors que finalement c'était totalement logique quand on se rappelle les pages d'avant mais honnêtement il est juste beau il a une belle fin pour moi parce qu'il y a une nouvelle aventure qui commence à la fin on le sait donc honnêtement il est juste magnifique et ouais j'ai pleuré comme une madeleine il faut être honnête je m'étais il est juste voilà juste génial je m'y attendais absolument pas donc on va dire que de tous les 5 livres on va dire c'est ma plus grande surprise parce que c'est le livre que j'ai commencé en ayant on va dire aucun espoir d'aimer ou autre en fait honnêtement et ouais c'est ma plus grande surprise et voilà donc j'espère que c'était très clair ce que j'ai dit je suis pas sûre ma voix en plus à la fin est en train de s'enrouler parce que je suis malade donc je m'excuse mais oui je suis assez contente de mes lectures il n'y a pas de déception honnêtement et puis je pense que je suis un peu partie il y a de tout il y a de la romance il y a de la dystopie avec l'empire des femmes il y a de la piraterie il y a de la magie il y a des complots en vrai il y a beaucoup c'est une catégorie différente pour chaque bouquin donc je suis assez contente et c'était absolument pas fait exprès je m'en suis rendue compte en les sortant pour faire la vidéo qu'il y avait du coup en fait c'était à part le livre de poche que enfin si que des femmes en fait au point central et négatif de ces bouquins donc je suis contente en vrai ça fait du bien un peu donc je suis voilà je suis contente je serais incapable de faire un top 1 2 ou 3 parce que je les ai tous aimés ils ont tous en fait une catégorie catégistique chacun qui me fait que je les ai aimés donc voilà si je devais ce serait honnêtement sur les 5 le seul qui est la plus grande surprise c'est celui-ci puisque je ne m'attendais pas à autant aimer mais en vrai ils sont tous géniaux et ils sont tous parfaits donc je suis trop contente honnêtement donc moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire si vous vous les avez lus ou si au contraire je vous ai donné envie de les lire et puis bah à lundi prochain je vous souhaite à tous et toutes une très bonne semaine bye bye ciao ciao ciao